Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous parler de quelques lectures que j'ai fait depuis le début de l'année 2022 et je vais commencer avec Continuer de Laurent Mauvignier. Laurent Mauvignier, un auteur toulousain, utilise ici une histoire vraie, un fait divers dont je me souviens de l'avoir entendu à la radio à l'époque, c'était l'histoire d'une mère de famille qui avait un enfant handicapé mental et qui décidait d'emmener son fils faire du cheval dans les steppes d'Asie et l'enfant en est revenu transformé et beaucoup plus épanoui et sociable. Ici Laurent Mauvignier ne parle pas de handicap mental, il change quelques éléments, il parle de Samuel, un jeune homme de 16 ans qui est en train de partir en vrille puisqu'il participe à une tentative de viol collectif, il conduit en état d'ébriété, il consomme de la drogue et il tient des propos racistes et sa mère réalise qu'elle-même ne vit plus vraiment sa vie mais est en mode survie puisqu'elle-même ne sait plus ce qu'elle a fait de ses rêves et des espoirs que les gens plaçaient en elle. Elle voit qu'elle est en train de couler et que sa relation avec son fils est également en train de couler donc elle décide de l'emmener contre son gré d'ailleurs faire du cheval au Kyrgyzstan et c'est l'occasion en fait pour elle de sauver son fils et elle espère se sauver elle-même. Tout ça permet à Laurent Mauvignier de développer plusieurs thèmes et plusieurs relations. D'abord la relation entre une mère et un fils, donc c'est une relation ici qui est compliquée où on retrouve de l'amour, de la haine, de l'incompréhension avec cette mère qui essaie de sauver son fils qui n'a pas du tout envie d'être sauvée. Une autre relation qui est explorée, c'est la relation à l'autre, que ça soit une personne de votre famille ou bien des personnes de votre pays qui n'ont pas la même religion éventuellement, mais aussi évidemment la relation entre des français et des occidentaux qui rencontrent des personnes d'un autre pays avec une culture complètement différente, une culture nomade où le cheval a une grande importance et des gens qui n'ont pas les mêmes codes, pas les mêmes religions. Ensuite c'est l'occasion aussi pour Mauvignier de parler de la relation entre l'homme et le cheval. Ici les chevaux ont deux fonctions il me semble. D'abord ce sont des encres auxquelles se raccrochent les gens pour ne pas couler et en même temps c'est aussi une responsabilité donc les chevaux dépendent aussi des hommes. C'est quelque chose qui est vraiment travaillé dans le livre, surtout vers la fin. On retrouve aussi une autre relation qui est explorée, c'est celle du père de Samuel et donc l'ex-mari de Sybille. Ici c'est une relation toxique où on explore les déceptions qu'on peut avoir tout au long de la vie, les trop grandes attentes mal placées qu'on met dans l'autre personne, dans son couple, ce qui en fait conduit de l'amour à la haine. En filigrane on trouve plusieurs musiques, il y a presque une playlist à avoir dans ce livre et notamment on retrouve la musique de David Bowie qui ramène la mère à sa jeunesse et fait que, en fait j'ai l'impression qu'on pourrait donner comme sous-titre à ce livre qu'avons nous fait de nos rêves parce que c'est vraiment la grande question que se posent les personnages dans l'histoire. Globalement c'est une écriture qui est vraiment profonde, envoûtante, c'est un livre qui fait réfléchir mais qui pour autant se lit très facilement. C'est la première fois que je lis cet auteur, j'ai un autre livre de lui dans mon étagère à lire, c'est Histoire de la nuit, son roman suivant et donc ça me donne encore plus envie de lire d'autres romans de Laurent Novigné. L'autre livre dont je vais vous parler s'appelle Enquête de Jake et autres nouvelles de China Mieville. Je sais peut-être qu'il faut dire China Mieville, je sais pas si je le prononce bien. Cet auteur est britannique et il est assez inclassable puisqu'il écrit entre la fantasy, donc plutôt l'urban fantasy, l'horreur, la dystopie. Il est souvent associé au phénomène de la weird fiction en Grande-Bretagne mais c'est une étiquette qu'il réfute. Il est également très connu pour son roman Perdido Street Station qu'il a écrit en 2003. Ici c'est un recueil de nouvelles où vraiment le bizarre est je pense le fil rouge de ce recueil puisqu'il joue sur plusieurs ambiances, sur plusieurs thèmes différents. Il y a des univers dystopiques, il y a également des univers d'horreur. Là-dessus les deux premières nouvelles, pardon les nouvelles deux et trois, Fondation et La piscine à balles qui est une co-écriture, sont figures parmi mes préférées. La piscine à balles parle d'une piscine à boules dans un Ikea de nuit, c'était vraiment très flippant. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a également de la fantasy dans d'autres dans d'autres nouvelles et parfois des univers réalistes sans forcément de magie mais avec une dimension étrange puisqu'on peut être dans des univers marginaux. Il y a une nouvelle notamment qui se passe dans un univers de hacker et il y a une nouvelle qui s'appelle Jacques qui se passe dans Nouvelle-Crobuson qui est la ville de Perdido Street Station. Globalement tout est très bien écrit, l'univers est vraiment original et détaillé, singulier. Ça m'a pas transcendée, j'ai pas eu la petite flamme qui fait que voilà on trouve ça vraiment super mais c'était très original et ça m'a donné envie de lire d'autres d'autres livres de cet auteur pour mieux découvrir son univers. Donc c'est Sheena Mieville, Enquête de Jake et Autres Nouvelles. Le livre suivant dont je vais vous parler est un essai qui s'appelle En camping-car d'Ivan Jablonka. Ivan Jablonka est un historien qui à plusieurs reprises a utilisé aussi bien son histoire personnelle que familiale comme matériau pour étudier l'histoire. Et ici il revient sur les vacances qu'il a passées dans les années 80 avec ses parents en camping-car à sillonner le tour de la Mériditerranée. Il y pose un regard d'historien mais aussi d'adultes en fait sur sur ses vacances. C'était des vacances qu'on pourrait finalement qualifier un peu de subversives puisque c'était un peu hippie puisqu'il faisait du naturisme. En même temps c'était un petit peu populaire avec la figure du camping-car et enfin un peu cultivé puisqu'ils ont visité les grands monuments de la culture gréco-latine antique. Il parle de l'impact de la grande histoire sur la petite histoire puisque son père est orphelin de la Shoah et donc il veut offrir l'enfance de rêve qu'il n'a pas eu à ses propres enfants. Et ces enfants ce sont des adolescents donc forcément voilà ce qui enthousiasme leurs parents ils trouvent ça nul. Donc le père en fait vit comme un échec personnel le fait que ses enfants n'apprécient pas du tout ce que lui a apprécié et ça en fait ça fait qu'il en vient à faire reposer sur ses enfants adolescents la responsabilité de créer son bonheur à lui puisque son bonheur dépend de leur bonheur. Ce qui est quand même assez assez difficile et assez complexe mais j'ai trouvé que cette dimension psychologique était vraiment la plus intéressante de ce livre Yvan Jablonka examine aussi beaucoup l'histoire du camping-car et la sociologie du camping-car c'était très intéressant mais ça m'a quand même un peu laissé sur ma faim j'ai eu l'impression qu'il aurait pu aller plus loin mais je ne saurais pas exactement mettre le doigt sur ce qui m'a gênée exactement Enfin un autre aspect qui m'a un petit peu gênée dans ce livre c'est que la bibliographie finale est certes particulièrement remplie mais l'auteur adopte un ton très personnel et parle beaucoup de ses sentiments de sa vision, de son histoire. Ça rend le tout très fluide, c'est vraiment très facile à lire, c'est très accessible pour tout le monde mais ça rend l'essai pas très académique et ça m'a un petit peu manqué justement cette rigueur scientifique et académique ça m'a fait penser à un autre livre que j'avais lu récemment sorcière de Mona Cholet que j'avais beaucoup aimé mais à qui j'avais fait le même reproche je me demande si cette façon de faire les essais n'est pas très anglo-saxonne pour résumer je dirais que c'était vraiment intéressant, original et très facile à lire même si la manière d'examiner l'histoire sur un ton personnel finalement Assoz et Agambal moi m'a un petit peu gênée mais vraiment je le recommande surtout pour son originalité je vais vous parler maintenant des poètes du XVIe siècle dans la collection La Pléia de chez Gallimard donc avant de parler du contenu j'aimerais d'abord parler du contenant une fois n'est pas coutume ici cette édition elle est reliée cuir elle est en papier bible donc c'est un papier qui est très fin et donc très fragile on ne dirait pas mais il y a quand même mille pages et c'est une police de caractère très belle, très élégante avec la graphie de l'époque ce qui rend parfois la lecture un petit peu ardue cette édition elle a été établie et commentée par Albert-Marie Schmitt qui réalise dans le livre avant chaque poésie une biographie en 4-5 pages de l'auteur et une toute petite analyse de l'oeuvre ce que j'ai trouvé très intéressant par contre ce monsieur Schmitt il a une écriture très empoulée ce que moi j'ai trouvé très drôle mais ça peut rebuter ça pourrait rebuter certains et enfin une pléiade il y a une espèce de fierté un peu snob je dois dire c'est un bel objet on est fier d'en lire une on est fier d'en posséder une c'est un livre de collection qui coûte entre 50 et 70 euros le tome donc ça me paraissait quand même important d'expliquer exactement ce que c'était une pléiade dans ce cas là ensuite pour parler plus largement du contenu c'est une anthologie chronologique qui va de Clément Marot à Jean-Antoine de Baïf on retrouve plusieurs auteurs qui sont déjà très connus Clément Marot, Louise Labbé, Joachim Dubélé, Étienne de la Boétie, Maurice Sèvres on ne retrouvera pas Pierre de Ronsard dans cette édition parce qu'il a déjà son propre tome dans la collection de la pléiade comme c'est une anthologie de fait la qualité de la poésie est assez hétéroclite selon les auteurs il y a certains auteurs que moi j'ai trouvé sublimes j'ai adoré Clément Marot, Louise Labbé, Joachim Dubélé il y en a d'autres que j'ai découvert comme Pernet Duguillet et d'autres par contre ne sont pas connus et en fait la qualité de leur poème fait que c'est peut-être pas nécessaire qu'ils deviennent connus et il y a d'autres auteurs connus ou non qui moi me sont tombés des mains voilà je m'attendais à une grande rencontre avec Maurice Sèvres qui est quand même un grand auteur de l'époque et ça s'est pas du tout fait, j'ai pas du tout apprécié désolé Maurice ça sera pas le grand amour entre nous ensuite je vais vous parler de deux auteurs qui figurent dans cette anthologie d'abord Clément Marot, le premier de ce recueil qui a beaucoup influencé ses contemporains puisqu'il fait le lien entre les poètes rhétoriqueurs avant lui et les poètes de la pléiade et donc Clément Marot il était connu à l'époque et encore maintenant pour la liberté de ton, la liberté de forme puisqu'il fait des balades, des rondos, des chansons il utilise des thèmes religieux, des thèmes amoureux et il a également remis à la mode la forme du blason qui était une forme déjà existante où le poète prend un élément du corps pour en faire la louange donc ça sera le corps féminin et son blason à lui c'était le beau tétin donc on prend le téton et d'autres ont emboîté le pas c'est vite parti en cacahuètes donc c'est devenu très grivois et on retrouve d'ailleurs une sélection de blasons dans ce livre l'autre autrice dont je voudrais parler c'est Louise Labbé qui est une poétesse lyonnaise dont on sait assez peu de choses elle utilise beaucoup le sonnet auquel les poètes de la pléiade ont donné ses lettres de noblesse et elle s'inscrit dans la lignée de Petrarch qui est le grand auteur italien du XVIe siècle d'ailleurs lire Louise Labbé m'a donné envie de découvrir Petrarch donc j'ai acheté le Canzoniere qui est sa grande oeuvre ici dans la collection Poésie de chez Gallimard ce qu'il faut savoir à propos de Louise Labbé c'est qu'il y a une petite controverse comme on a très peu d'informations sur elle il y a une théorie qui dit depuis plusieurs siècles qu'en fait elle n'a pas existé et qu'elle ne serait qu'un canular d'un groupe de poètes dont Maurice Sèvres encore lui c'est une thèse qui a été remise au goût du jour en 2006 dans le livre Louise Labbé une créature de papier de Mireille Huchon que je n'ai pas lue mais que je vous signale moi à titre personnel j'aime croire que Louise Labbé a existé pourquoi ? parce qu'en fait à une époque où les femmes n'étaient pas très libres je trouve ça extraordinaire de se dire qu'une femme a pu écrire des choses aussi belles et aussi fortes sur la passion amoureuse donc pour conclure je dirais que c'était une lecture qui était assez ardue j'ai quand même mis deux mois pour le lire mais c'était également une belle découverte puisque je me suis sentie un petit peu hors du temps à lire cette poésie comme mise en bouche je vous propose de faire donc une pause et que je vous lise le blason du beau tétin de Clément Marot que je vous ai cité tout à l'heure tétin refait plus blanc qu'un oeuf tétin de satin blanc tout neuf toi qui fais honte à la rose tétin plus blanc que nulle chose tétin dur non pas tétin voir mais petite boule d'ivoire au milieu duquel est assise une fraise ou une cerise que nul ne voit ne touche aussi mais je gage qu'il est ainsi tétin donc au petit bout rouge tétin qui jamais ne se bouge soit pour venir soit pour aller soit pour courir soit pour baler tétin gauche tétin mignon toujours loin de son compagnon tétin qui porte témoignage du demeurant du personnage quand on te voit il vient ta main une envie de dans les mains de te tâter de te tenir mais il se faut bien contenir d'en approcher bon gré ma vie car il vient droit tu n'autant envie ô tétin ni grand ni petit tétin meurt tétin d'appétit tétin qui nuit des jours criait mariez-moi tôt mariez tétin qui t'enfle et repousse ton gorgia de deux bons pouces à bon droit heureux on dira celui qui de lait t'emplira faisant d'un tétin de pucelle tétin de femme entière et belle Clément Marot c'était donc le blason du beau tétin que vous retrouverez dans cette anthologie des poètes du 16e siècle de la collection La Pléiade chez Gallimard enfin le dernier livre dont je voudrais parler est un coup de coeur un coup de coeur en science-fiction c'est le tome 2 du cycle d'Ender de Orson Scott Card qui s'appelle La Voix des Morts avant de parler du tome 2 il me faut parler évidemment du tome 1 et je vais essayer de ne pas divulguer la fin ce qui ne sera pas facile dans le tome 1 Ender un petit garçon de 6 ans intègre l'école de guerre qui forme les futurs commandants de la flotte spatiale qui doit protéger les humains des Dorifors une race extraterrestre qui a failli à plusieurs reprises anéantir la race humaine et il est très vite repéré comme étant particulièrement talentueux mais ses talents suscitent l'admiration et la jalousie chez les autres enfants lui-même au cours de sa scolarité se rend compte que tous les enfants sont manipulés par les adultes de l'école et que finalement rien n'est vraiment ce qu'il semble être donc c'est un roman qui est très psychologique qui a la forme assez classique d'un roman d'apprentissage et une forte empreinte de space opéra donc le space opéra c'est une esthétique comme Star Wars avec des vaisseaux spatiaux des batailles intergalactiques ce que moi j'appelle la mitraillette piou piou bon autant je suis une grande fan de Star Wars autant le space opéra n'est pas forcément un genre qui me plaît plus que ça mais là en l'occurrence le tome 1 jusqu'au pendant les trois quarts du livre est vraiment très prenant très bien mais pas extraordinaire et en fait j'ai trouvé la fin complètement renversante hyper profonde hyper humaniste qui vraiment élève le débat et fait s'interroger sur qu'est-ce qu'une civilisation qu'est-ce que la rencontre entre des civilisations et qu'est-ce que ça signifie en fait rencontrer l'autre avec un grand A et le tome 2 se situe dans ce sillon là et d'ailleurs je l'ai encore plus aimé que le premier qui avait déjà été un gros coup de coeur donc ça se passe 20 ans après Ender est devenu une espèce de prêtre d'une religion un peu agnostique il est devenu le porte-parole des morts donc son travail consiste à enquêter sur la vie de personnes qui viennent de mourir et donc révéler au grand public la vie la personnalité en fait l'âme des personnes qui viennent de mourir et dans ce tome il arrive sur Lusitania une planète où les humains cohabitent avec une race extraterrestre qui s'appelle les Pidgeys et ces Pidgeys sont pacifiques mais beaucoup moins évolués que les humains et donc les humains les scientifiques qui sont en contact avec les Pidgeys ont pour ordre de ne pas influencer les Pidgeys et de leur donner des outils qui les amèneraient à se développer plus vite qu'ils n'auraient fait s'ils n'avaient pas eu contact avec les humains et les relations entre les Pidgeys et les humains sont plutôt bonnes mais on ne sait pas pourquoi plusieurs scientifiques sont assassinés de manière particulièrement sauvage par les Pidgeys et a priori sans raison donc Ender qui vient parler ses morts arrive sur cette planète et donc son enquête va soulever de nombreux secrets qui vont secouer la communauté c'est un livre qui est très profond et qui explore beaucoup la notion je disais tout à l'heure de civilisation mais aussi d'étrangeté qu'est-ce qui fait qu'on est frère qu'on est de races différentes mais qu'on est quand même des êtres humains ou pas des êtres humains ça interroge aussi l'impact de la religion sur le sens que les gens donnent à leur vie je pense que c'est une dimension qui est très importante pour l'auteur puisque l'auteur a grandi dans un milieu mormon et donc connaît l'impact de la religion sur la vie des gens et on explore aussi la nature et les enjeux de l'intelligence artificielle donc vous l'aurez compris pour moi c'était un coup de coeur parce que c'était extraordinairement subtil humain enthousiasmant très très prenant j'ai adoré je l'ai dévoré par contre si vous n'êtes pas familier familière avec la science fiction ça sera peut-être pas forcément le la série donc le cycle d'ender que je vous conseillerai pour découvrir la science fiction puisque le premier tome il y a beaucoup cette dimension space opéra hum qui peut rebuter certains mais je pense que si vous vous lancez dans cette lecture c'est vraiment vous ne le regretterez pas c'est vraiment vraiment super bien voilà donc je vous rappelle tous les livres dont j'ai parlé dans cette séance le premier c'est Continuer de Laurent Mauvignier le second Enquête de Jake et autres nouvelles de Chinamiéville le troisième En camping-car d'Yvan Jablonka le quatrième Anthologie Poète du XVIe siècle et enfin le cinquième le cycle d'Ender tome 2 La Voix des Morts de Orson Scott Card Merci à tous et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous souhaite